Je vais appeler tout de suite le docteur Moulias, Philippe Wender et Ève Guillaume sur la scène. Je propose peut-être à monsieur Wender de se mettre au milieu de ces deux dames. Alors, quelques mots introductifs de ces trois tables rondes. La première avec les acteurs des établissements, la deuxième avec les acteurs du domicile et la troisième pour une réflexion prospective. Évidemment, on l'a entendu, la place de la réflexion éthique a été profondément réinterrogée par la crise. Plus que jamais, la question du sens et la quête de repères, de phares, de balises en situation d'imprévisibilité s'est imposée. En témoigne l'activité extrêmement dense et les saisies nombreuses du comité consultatif national d'éthique, mais aussi sur les territoires. La réflexion nourrit des cellules éthiques de soutien, les questionnements forts des professionnels, des personnes âgées, des familles et les interpellations récentes des équipes en Guadeloupe et en Martinique en témoignent encore avec une acuité particulière. Donc, on ne sort pas indemne d'un tel épisode, mais indéniablement, il faut aussi voir une lumière. La question éthique a pris un nouveau souffle. Fallait-il alors une charte éthique qui pourrait, semble-t-il, courir le risque d'être perçue comme une démarche purement incantatoire ? Alors, mes propos peuvent sans doute paraître délibérément provocateurs, mais vous le savez, la question va être posée. Ou au contraire, faut-il voir dans cette charte un formidable et pertinent outil pour impulser et faire vivre une culture de la réflexion éthique en établissement ? C'est un beau défi. La prise de conscience de tout un chacun, de la nécessité de saisir les tensions et de trouver le plus juste positionnement ? Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène trois acteurs des établissements. Les tables rondes vont être très courtes. L'objectif, c'est de transmettre vos premières impressions et messages. Donc, docteur Sophie Moulias, vous êtes praticien hospitalier en gériatrie, auteur d'une thèse en éthique médicale et enseignant de chercheur à Paris Descartes au laboratoire d'éthique médicale. Philippe Wender, vous êtes le plus jeune d'entre nous, le plus jeune homme de 84 ans. Vous vivez en EHPAD. Je me le permets parce que j'aime beaucoup votre implication. Vous êtes président d'une association dont le but est de porter, donc citoyen âge, de porter la parole des personnes âgées dans la société, d'améliorer leurs conditions de vie, d'assurer la défense de leurs intérêts. Et F. Guillaume, tout au bout, vous êtes directrice de l'EHPAD public Les Lumières d'automne à Saint-Houan. Vous êtes diplômé de l'École des hautes études en santé publique et vous êtes particulièrement sensible aux questions d'éthique. Alors, les deux questions que je voulais vous poser, c'est finalement la première, quelle est votre réaction spontanée par rapport à la charte ? Et la seconde, comment animer la réflexion éthique autour de cette charte en établissement ? Comment imaginez-vous les choses ? Alors, je vais peut-être commencer par passer la parole à Mme Docteur Moulias. Oui, maintenant, ça devrait être mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, en tant que professionnel de santé, je me réjouis. Ma première réaction, c'est une réaction peut-être même de fierté, en tout cas de satisfaction et de joie d'avoir un tel outil. Un tel outil, d'abord, qui est plein d'humanité et de sens. D'avoir aussi une reconnaissance de nos professions, en tout cas, puisque les professionnels sont aussi inscrits dedans. Et d'avoir, alors, en tant que responsable d'espaces de réflexion autour des droits des patients et autour de l'éthique des soins au sein de ces établissements, il y a aussi la joie d'avoir un outil sur lequel on puisse s'appuyer. Et enfin, en tant que citoyenne, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, c'est aussi cette satisfaction-là d'avoir, en fait, un langage commun sur lequel s'appuyer. Et je pense que c'est quelque chose de très important de ne pas toujours ostraciser les professionnels et ceux dont ils s'occupent d'un côté et de laisser le reste de la population de l'autre. Moi, j'ai adoré, je vais avoir utilisé un langage commun aussi, parce que je pense que c'est important. J'apprécie beaucoup l'idée que chacun a envie d'être traité comme c'est écrit dans la charte et que ce n'est pas une question d'âge, que c'est juste une question, finalement, d'humanité, de sens, de soins qui fait écho chez tout le monde. Ça, c'est ma première réaction. La deuxième est peut-être plus nuancée. C'est une certaine préoccupation, parce que tous les thèmes qui sont énoncés sont des thèmes qu'on connaît par cœur depuis des décennies concernant la prévention de la maltraitance, pour parler dans un langage polissé, mais qui sont des sujets de préoccupation quotidien et qui sont des choses qui sont martelées dans toutes les écoles, dans toutes les écoles de professionnels, qui sont martelées aussi dans toutes les pratiques. Et force est de constater que si on en est aujourd'hui à écrire une charte, c'est que le martèlement ne suffit pas. Donc, voilà, après, la question de qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Il y a la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? Et donc, cette charte qui est extrêmement bien écrite. Merci beaucoup, Fabrice Ville, pour ce travail. Il reste qu'elle ne sera rien si on n'en fait rien, si on n'en fait rien au niveau des professionnels, bien sûr, mais aussi au niveau des citoyens et au niveau des politiques. Je pense que c'est un outil magnifique et c'est un outil sur lequel on pourra sans doute aussi travailler après la secousse humanitaire au sens secousse de l'humanité qui a provoqué, que provoque cette pandémie, parce que ce n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est avant tout une crise de l'homme et c'est une crise de l'homme international. Et je pense qu'il y a beaucoup de réflexions là-dessus, qu'on a du mal à les faire et que ça va être aussi un outil pour pouvoir se poser et trouver des mots, en fait, sans être forcément dans quelque chose d'affrontement de valeur ou de confrontation toujours difficile. Bref, ça a donné, enfin, en tout cas, ça peut donner une magnifique bouffée d'oxygène dans l'hyper technicité dans laquelle on met l'humanité du soin et dans ce qu'on exige des professionnels, parce que ça permet d'apporter par cette proposition de piste et cette évocation de la complexité, parce que dès qu'on met de l'éthique, ça crispe tout le monde, enfin, dès qu'on met le mot éthique, ça crispe tout le monde. Mais là, on pose la possibilité d'avoir un discours ensemble par cette espèce de littératie, en fait, de l'éthique du grand âge, mais de l'éthique de façon commune. Voilà, je trouve que c'est une belle clé pour le vivre ensemble, si tout le monde sait s'en saisir à tous les niveaux. Et je trouve aussi, en tant que gériatre, que c'est bien de pouvoir avoir aussi une façon d'accepter au niveau sociétal et de reconnaître la longévité comme une chance et donc de reconnaître les plus âgés et tous ceux qui s'en occupent et tous ceux qui vivent avec eux comme des humains, parmi des humains, sans aucune différence quelconque. Merci. Excusez-moi, il faut allumer le micro. Oui, c'est bon ? Oui. Donc, nous avons reçu, enfin, quand je dis « j'ai », c'est le président du Moyen-Âge qui s'exprime. Nous avons reçu cette charte éthique. Il faut pour nous la lire en miroir, puisque c'est donc une charte éthique qui pose, pas que des principes, qui pose donc des aides aux actions pour accompagner les personnes âgées dont nous sommes. à cette lecture, oui, oui, m'a réjoui. Je dois dire que, bon, j'ai pas été complètement surpris, puisque j'avais eu l'occasion de participer à l'enquête. Mais il y a trois points qui nous concernent directement, enfin, oui, qui concernent trois points à mettre en valeur sur les dix propositions. Il y a trois points qui nous importent. Il y a, d'une part, qu'il faut la prise en compte de nos projets. On a des projets, les personnes âgées, enfin, tous les citoyens ont des projets. Mais il ne faut pas oublier que les personnes âgées ont toujours des projets. Jusqu'à la mort, on a des projets. Ça, c'est très important. Et ensuite, le mot, alors ça, ça m'a fait beaucoup de plaisir, évidemment. Évidemment, le mot citoyen a été répété plusieurs fois par la ministre et par Fabrice Gzill. Dans nos projets, concernent bien sûr notre vie quotidienne et des actions individuelles. Mais nos projets, dans le cadre citoyennal, c'est d'avoir une vie, et dans le cadre des résidences en général, c'est d'avoir une vie sociale la plus riche possible et de participer. On a toutes les qualités pour participer de façon active à la vie de la nation. C'est ce que signifie être citoyen. Et enfin, ce que j'ai noté aussi, qui va de soi, bien sûr, mais qui va de soi, qui n'a pas toujours été de soi, d'ailleurs, parce qu'on a eu l'occasion de l'exprimer quand même au moment de la crise, c'est qu'il faut absolument prendre en compte notre avis, même pour les personnes qui ont le plus de difficultés de le donner. Quand je dis que ça n'a pas toujours été le cas au moment de la crise, c'est vrai que, par exemple, le premier confinement a été fait quand même très brutalement et sans demander l'avis des résidents. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette charte en tant que résident ? D'abord, il faut d'abord se l'approprier, la lire, la comprendre. Et ça, on va le faire dans nos groupes citoyennages, mais on va essayer de le faire faire ou de le faire dans le plus de résidences possibles et pour pouvoir en faire la promotion. Ce qui est essentiel dans ce document, pour qu'il ait des conséquences pratiques, il faut qu'il soit le plus connu possible. Et une des idées qui nous est chère et qui est difficile et qui fait partie, effectivement, des difficultés que soulèvent les responsables d'établissement, c'est de pouvoir faire ce travail de promotion à travers des réunions entre résidents et personnels. Et ça, c'est toujours difficile à mettre en place. On nous dit toujours qu'on manque de temps, que le personnel est surchargé, ce qui n'est pas faux. Mais vraiment, j'insiste beaucoup sur cette idée qui aiderait beaucoup à la promotion de la charte. Enfin, je viens de... Parmi les actions que j'ai eu l'occasion de mener depuis mon élection comme président citoyen, en septembre dernier, je suis beaucoup intervenu dans les médias et c'est un aspect qui n'a pas été abordé, mais je pense qu'il va falloir qu'on travaille. C'est la médiatisation de la charte, justement, dans la société. Merci. Merci beaucoup d'avoir porté la parole de VQ sur le terrain et puis en tant que président de citoyennage. Et donc, qu'en pense la directrice d'établissement ? Alors, à la lecture de la charte, effectivement, ça fait plaisir de voir tous ces termes et tous ces éléments qui, en fait, guident déjà notre quotidien en tant que professionnel. et c'est surtout cette construction autour du terme de citoyen, de toujours bien rappeler qu'avant d'être une personne âgée, avant d'être une personne avec des pathologies qui entre en établissement, la personne est avant tout un citoyen et c'est ça qui doit guider la démarche au quotidien. Et donc, j'espère que cette charte va être un repère pour nous, un outil dont il va falloir se saisir et pas simplement être quelque part une affiche de plus qu'on va afficher dans nos établissements ou qu'on va distribuer et qu'on va ensuite garder dans nos tiroirs, mais qu'on va réussir à la faire vivre et à trouver les moyens de la faire vivre et que les professionnels, mais aussi effectivement les résidents et leurs proches, puissent aussi s'en saisir comme un outil. Et puis, je crois que c'est une belle opportunité quelque part parce qu'on est dans un contexte où finalement, la crise a créé cette opportunité de créer beaucoup de réflexion éthique et que ça n'a jamais été aussi autant fait sens auprès des professionnels parce que je pense que quelque part, quand on parle d'éthique, il y a parfois une forme d'autocensure chez certains de nos agents qui peuvent se dire que la réflexion éthique n'est pas forcément quelque chose d'abordable pour eux et que ce sont plutôt des chercheurs, des managers qui vont se tourner vers ces questions-là et ensuite faire redescendre vers eux. Alors que non, la réflexion éthique, elle émerge avant tout du terrain avec avant tout des questions qu'eux se posent au quotidien, aux questions que font remonter les résidents lorsqu'ils sont en soins avec eux. Et je crois que, quelque part, ces confinements successifs ont permis de rendre lisibles ces questionnements qui se posaient quotidiennement, les débats qu'ils ont pu avoir avec leurs propres croyances, leurs valeurs, leurs connaissances aussi. Et je crois que maintenant, il faut qu'on arrive à formaliser ça dans une démarche plus globale en essayant de toujours trouver la juste proportion dans nos réponses et dans les accompagnements qu'on peut mettre en place. Nous, de notre côté, on va essayer de former rapidement, mais ça va aussi prendre du temps parce qu'on ne forme pas un référent éthique dans un établissement en un mois. Donc on va prendre le temps de former ces personnes-là et on va essayer aussi de trouver des personnes extérieures qui vont venir enrichir nos réflexions dans le cadre d'espaces qui seront créés pour ça et puis aussi en ayant des espaces plus quotidiens avec nos professionnels, avec nos résidents où on peut avoir ces échanges-là. Donc voilà, je crois que à la fois le document repère qu'on a eu il y a maintenant plusieurs mois et puis cette charte vont vraiment permettre d'alimenter et de nous aider dans la formalisation de cette démarche éthique dans nos établissements. D'accord. Merci beaucoup de vos trois témoignages. Moi, j'ai entendu le docteur Moulias parler de bouffer d'oxygène, de finalement bien réfléchir ensemble, ce qui est une vertu de cette charte, tout ce travail collaboratif, mais aussi vous faites un appel. Il faut en faire quelque chose. J'ai entendu Philippe Wender parler de tout l'enjeu autour de la citoyenneté et de l'importance de prendre en considération le mot considération est vraiment un mot très, très fort et de portée symbolique. Et on retrouve d'ailleurs la question de la parole, du consentement et de l'assentiment dans la charte qui fait l'objet d'un article à part entière. Vous parlez, M. Wender, du défi de l'appropriation et de la promotion. Et effectivement, il ne faudrait pas que ça reste dans un entre-soi. Ce qui rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi, Mme Guillaume, sur le fait qu'il faut... J'ai bien aimé votre remarque sur l'affichage. Oui, ça pourrait être une charte de plus affichée en plus. Moi, je pose toujours la question quand je vais en établissement. Vous avez vu là ce qu'il y avait affiché ? De quoi ça parle ? Et souvent, c'est extrêmement vague. Et l'idée que vous portez sur l'autocensure des professionnels qui ne s'autorisent pas à penser, à se dire je pense qu'on a la capacité de parler d'éthique et qu'est-ce que c'est que ce grand mot ? C'est vraiment très important. Donc, il y a un vrai défi d'accessibilité et de se dire que l'éthique est accessible à tous. Donc, merci. Je vais proposer aux membres de la deuxième table ronde de nous rejoindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo.